Pour cette dernière journée de compétition, snowboardeurs et skieurs avaient rendez-vous avec l'exigeant border cross du stade des anciennes des saisies. Une manière de terminer en beauté ces championnats de France en e-sport, nouvelle formule. C'est la première fois qu'on a réussi à monter un championnat de France commun avec toutes les disciplines associées à la neige, donc le ski alpin, le ski nordique, ski de fond et biathlon. Le snowboard cross aujourd'hui et le ski cross. Donc première fois où on arrive à trouver un site avec beaucoup de convivialité et très commun d'avoir tout le monde sur le même endroit. Satisfonsant, très bien, ça nous a bien plu. Cette saison encore, les bleus ont brillé sur les pistes aux quatre coins du globe avec des objectifs de médailles parfaitement remplis en compétition internationale. On avait deux objectifs, le premier c'était sur les championnats du monde avec beaucoup de podiums pour nous, 20 podiums. En tout, si je compte aussi, les athlètes sont derrière 11 titres de champion du monde. Ça c'était notre premier gros objectif. Le deuxième, c'était de préparer toute la tournée des prépares olympiques en Corée. On a fait vraiment une belle tournée là-bas. Là, on avait vraiment ciblé ces deux gros événements et bien nous en a pris. Au niveau individuel, on notera l'éclosion d'Arthur Bochet, qui du haut de ses 16 ans aura éclaboussé de son talent sa première saison sur le circuit mondial. Les premières victoires en Coupe du monde, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que, en plus là, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, je venais pour découvrir le circuit mondial et arriver la première épreuve du circuit mondial, la gagner. C'est juste quelque chose d'inattendu et ça reste vraiment un des plus beaux moments avec les victoires en championnats du monde. Si chez les hommes, la relève pousse, chez les dames, ces championnats de France n'auront pas bousculé la hiérarchie en place. Pour preuve, sur des pistes qui lui sont familières, Marie Bochet en aura profité pour remporter trois nouveaux titres nationaux. Je venais vraiment chercher du plaisir et puis plein d'émotions aussi parce que je skie sur les pistes de mon enfance. Donc petit retour en arrière qui fait vraiment plaisir. Et voilà, skier des France à la maison, c'est toujours un grand plaisir et puis c'est chouette. Je passais vraiment des bons moments avec ma famille, mon entourage qui avait pu venir aussi. Vraiment des beaux championnats de France, vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. À un an des Jeux paralympiques de Pyeongchang, l'encadrement des équipes de France ne se fixe aucun objectif de résultat. Une chose est certaine, les Bleus sont armés pour briller en Corée.